Le ministre du tourisme et de l'artisanat, M. Mohamed Emil Hadzaïd, a présidé ce jeudi 27 mars 2014 les travaux du Conseil national de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers qui s'est tenu à Staweli. Il ressort de cette rencontre l'engagement exceptionnel de l'Etat qui a débloqué cette année un fonds d'aide et de promotion dépassant les 50 milliards de centimes au secteur de l'artisanat et des métiers. Une somme colossale pour assurer les artisans et les professionnels du secteur de l'importance que revêt ce secteur générateur de richesses et d'emplois pour les pouvoirs publics qui comptent désormais sur ce segment du tourisme pour contribuer au développement économique du pays. Lors de son intervention, le premier responsable du tourisme et de l'artisanat a rappelé les différentes actions législatives et organisationnelles menées pour améliorer les textes régissant la Corporation dont la rectification de la Journée nationale de l'artisanat au profit de l'artisan. Le ministre a également mis en exergue le soutien permanent de l'Etat aux artisans dans le cadre des fonds nationaux pour la promotion des activités artisanales à travers le territoire national. Les artisans du sud ont été privilégiés, dira-t-il, où l'Etat les a aidés pour commercialiser leurs produits dans les wilayas côtières et que tous les artisans ont été mis à contribution dans les projets touristiques et l'équipement. Monsieur Hatsiai débitra également les directeurs des chambres des métiers et les élus locaux à informer les artisans et à les orienter davantage pour bénéficier de l'ensemble des dispositifs de soutien et de financement mis par l'Etat à leur disposition pour promouvoir l'activité artisanale dans le pays. Il faut souligner que le secteur de l'artisanat et des métiers est un secteur qui est considéré par le gouvernement algérien comme un secteur prioritaire parce qu'il est créateur d'emplois, parce qu'il est créateur de richesses, mais parce qu'aussi et surtout c'est un secteur qui permet de sauvegarder l'identité nationale. A ce titre, le gouvernement algérien n'a pas lésiné sur les moyens pour soutenir les artisans et à ce titre il y a lieu de parler du soutien direct accordé par le Fonds national de promotion des activités de l'artisanat traditionnel dans la mesure où pas moins de 1500 dossiers ont été admis et acceptés par la commission pour un montant qui dépasse les 51 milliards de centimes, sachant que l'opération n'est pas clôturée dans la mesure où un certain nombre de dossiers, des centaines de dossiers, se trouvent encore au niveau du ministère pour études. Mais il y a lieu ici de souligner que le soutien aux artisans ne doit pas se limiter, comme le pensent certains, au soutien direct. Il y a aussi un soutien indirect aussi important que le premier et celui-là il consiste en l'accompagnement des artisans en matière de promotion, de publicité mais aussi de formation et il y a lieu de souligner qu'il y a eu pas moins de 103 manifestations, toutes catégories confondues, ayant donc réuni pas moins de 5800 artisans pour un coût de 264 millions de dinars. Donc en conclusion je dirais que nous comptons beaucoup sur ce secteur pour participer aux côtés du secteur touristique à monter une destination touristique nationale avec une identité, avec une authenticité, avec une particularité, avec une originalité.